Musique En manchote aujourd'hui, le centre d'échange de la tête des ponts coûtera 6,8 millions, 17 millions pour les routes de chute de la Chaudière et le troisième concours « Je prends ma place » est lancé. Mesdames et messieurs, bonjour, voici vos actualités informes à faire de ce mercredi 25 février 2009. Le projet de construction du centre d'échange pour le transport en commun situé à la tête des ponts devrait se mettre en branle bientôt. Le ministère des Transports a confirmé un montant de 5,1 millions de dollars à la ville de Lévis pour la construction du centre, qui en coûtera 6,8 millions. La ville déboursera la différence. Les travaux pour la réalisation du projet se feront parallèlement à la réfection du pont Dominion. Actuellement, le ministère des Transports a à peu près complété les aménagements qui sont prévus. Il y a des discussions qui ont cours avec la ville de Lévis à ce sujet-là. Et puis là, dès que tout ça est terminé, c'est la ville de Lévis qui va être maître d'oeuvre du centre d'échange à la tête des ponts. Québec investira 17 millions sur les routes du comté de Chute-de-la-Chaudière. L'argent se traduira par l'apparition de 20 chantiers routiers un peu partout dans le comté. Au total, un peu plus de 2 millions de dollars seront consacrés à des travaux d'asphaltage sur l'autoroute 20 ouest à partir de la sortie 305. L'intersection de la route 116 sera réaménagée à Saint-Rédempteur, dans le secteur de la rue de la Chaudière et de la 17e rue à Saint-Nicolas, à la hauteur de la rue de l'Escale. Au total, le coût de ses travaux s'élève à 1,8 million. Et la période de mise en candidature pour le troisième concours « Je prends la place » a débuté récemment. S'adressant aux jeunes de 18 à 35 ans, faisant du bénévolat, le concours est parrainé par le Forum jeunesse Chaudière-Appalaches et vise à valoriser, promouvoir et récompenser l'engagement des jeunes. Le gagnant régional de cette année s'envolera avec une vingtaine d'autres lauréats d'ailleurs du Haut-Québec, en France, où ils rencontreront des jeunes qui se sont eux aussi engagés. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 25 février. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada